J'espère que vous allez bien malgré cette canicule horrible. C'est également pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo encore. Il fait beaucoup trop chaud pour travailler, je vous jure. C'est un enfer. Là, je suis dans une grange. Même si elle est grande, elle est à l'ombre. Même si je suis à l'ombre, etc. C'est un fou, en fait. Du coup, je n'ai pas vraiment travaillé sur la voiture. J'ai fait deux ou trois petites choses. C'est ça qu'on va voir dans la vidéo. J'ai découvert aussi deux ou trois petites choses qui sont un peu bizarres. J'ai réglé mon problème de marche arrière. Parce que je n'avais pas de marche arrière à la base. Ensuite, j'ai réglé mon problème aussi au niveau des injecteurs. J'avais une prise d'air. J'ai réglé, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer juste après. Et j'ai découvert quelque chose au faisceau. Donc, un petit truc que je ne savais pas. Ça risque d'être une vidéo assez courte. On ne va rien faire de fou. Mais au moins, je vous tiens au courant pour ne pas vous laisser sans vidéo non plus. Première chose, la moins intéressante, c'est celle de la marche arrière. J'avais cette petite pièce. Pour ceux qui connaissent, normalement, il y a la même chose de l'autre côté. Ici, c'est coupé. Elle était beaucoup trop courte. Ça veut dire que... Non, longue. On s'en fout. Trop courte, trop longue. Vous m'avez compris, elle était beaucoup trop longue. Et au final, la marche arrière ne passait pas. Donc, en fait, dès que je mettais la marche arrière, elle sautait. Ça se remettait en point mort. C'est assez chiant. Donc, pour ceux qui ne savent pas où elle va, je pense que tout le monde sait. C'est ici. Je ne sais pas si on va la voir. Non, on ne la voit pas. Mais elle est juste sous le pommeau. Le levier, en fait. Elle s'accroche ici. Et à la boîte. Ça, c'est réglé. Une bonne chose de fait. J'ai en fait une marche arrière parce que c'était extrêmement chiant. Comme vous pouvez le voir dans les anciennes vidéos. Avec sa marche arrière qui ne marche pas, là. Ça faisait chier, totalement. Donc, deuxième petite chose que j'ai faite. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis deux petites cales pour que la rampe d'injection ne bouge plus du tout parce que j'avais des prises d'air. C'est-à-dire que vraiment, vous savez quoi ? Je vais vous montrer. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais les enlever. Donc, je les ai desserrés. Vous pouvez voir, la rampe bouge à nouveau. Donc là, je vais démarrer. Bon, attends. D'abord, je vais brancher ça parce qu'on ne va pas démarrer. Ce sera un peu con. Voilà. Ça s'est branché. Donc là, je vais démarrer le moteur. J'espère qu'on va entendre parce que vu qu'il fait un bordel ce moteur. Allez, on tourne la clé. Comme d'hab, elle ne va pas démarrer cash. J'ai un petit problème. Le moteur tourne. J'essaie de parler un peu plus fort parce que je pense que là, on n'entend plus rien. Mais à chaque fois que j'appuie, je ne sais pas si on entend. Quand j'appuie, il tourne différemment. Je ne sais pas ce que ça va rendre en vidéo. Il y a moyen que vous n'entendiez rien du tout. Mais en tout cas, maintenant, ça ne le fait plus. J'ai été à le moteur parce que là, on n'entend rien du tout. Du coup, ça ne le fait plus. Donc, c'est cool. C'est une bonne chose de fait. Les petites cales sont faites à l'arrache. Les petites cales en alu. Donc, bénef. C'est de l'alu assez solide. C'est de l'alu assez épais. Donc, ça résiste assez bien. Maintenant, on va voir le dernier problème que j'ai. Et on va faire un point aussi sur le problème que j'avais par rapport au... J'ai oublié comment ça s'appelle. L'activateur de ralenti. Voilà. Donc, le régulateur de ralenti, comme vous voulez. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Mais on n'est pas très loin. Du coup, on est parti pour le dernier problème. Il casse un peu la tête. Enfin, le dernier problème. Dernière chose que... Oh ! Bien sûr, c'est hyper chiant. Enlevé à une main. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans les anciennes vidéos. Mais quand je mets le contact, j'ai toutes les lampes qui sont allumées. Donc, toutes les lampes ici. Et quand je démarre, elles ne s'enlèvent pas, à part celle de l'huile. Sinon, tout le reste reste allumé. Donc, petit problème. Et quand je tire pour allumer le tableau de bord et tout le reste, donc tout ce qui est au niveau... La lumière des boutons, etc. De température et tout ça. Bouton de ventilation. Bref, tout le tableau de bord ne s'allume pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, les phares et tout s'allument. Mais le tableau de bord ne s'allume pas. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai... Peut-être que c'était quelque chose dans le faisceau. Plein de gens disaient qu'il fallait mettre la borne numéro 12 avec la numéro 8. Donc, ici. Mais je viens de découvrir que la 12, c'est celle-ci. J'ai le câble là-dessus. Mais ici, il n'y a pas de prise. C'est-à-dire que même si on branche quoi que ce soit ici, ce n'est pas relié en fait. J'ai deux câbles comme ça. Donc, c'est ces deux-là. Ils ne sont pas reliés ici. Et je voulais savoir si les gens ont le même problème que moi, savent pourquoi. Parce que j'ai fait des recherches. Je ne trouve pas pourquoi. Donc, ça me rend un peu fou. Ça me casse les couilles totalement. Mais voilà. Donc, c'est une petite chose comme ça qui m'embête, que je ne trouve pas. Et je me suis dit que peut-être que si je fais une vidéo dessus, quelqu'un va m'aider. Dernière petite chose par rapport à mon ancien problème. Enfin, mon ancien problème. Je l'ai toujours. Mon problème de régulateur de ralenti. J'ai roulé un peu avec. Donc, j'ai roulé avec le régulateur branché. À froid, elle roule très bien. Enfin, elle roule très bien. Non. Elle roule en étant toujours un peu dans les tours. C'est-à-dire que même si j'enlève le pied de l'embrayage ou si j'appuie sur l'embrayage, elle ne descend pas. Donc, elle ne descend pas à 800 comme elle devrait ou 900. Elle reste vers 1500, 2000. Ce qui est assez relou. Et le problème, c'est qu'à chaud, c'est de pire en pire. Plus le moteur est chaud et plus c'est n'importe quoi. Dès que le moteur est très chaud, on va dire qu'elle reste à 3000 tours. Donc, elle reste bloquée à 2500, 3000 tours. Et elle ne veut pas descendre en dessous. Je n'arrive pas à la faire descendre en dessous. Mais sinon, elle a la patate. Elle a tout ce qu'il faut. Elle accélère. Je ne sais pas. Du coup, après ça, j'ai fait un tour sans le régulateur. Et là, par contre, elle a une patate sa mère. Mais le problème, c'est que des fois, j'ai des trous. Ça veut dire, dès que je commence à arriver vers les 100 km heure, et j'appuie, j'ai un petit trou. Elle repart vers les 130. Petit trou. Elle repart. 150 de nouveau. Petit trou. Et ainsi de suite. Mais je ne sais pas. De toute façon, il y a Retour de Ré qui rentre des vacances bientôt. Ça tombe bien. Parce que du coup, il va me ramener un régulateur et un débitmètre. Parce que c'est possible que mon débitmètre ait un petit problème. Comme vous pouvez le voir ici, il bouge. Il y a un petit... Il y a un peu la merde. Ah voilà. Voilà. Je me demande si ça ne prend pas un peu l'air du coup. Je vous dis, je n'ai que des conneries. Je n'ai que des couilles. Donc voilà, on va tester ça avec lui. Je tenais aussi à faire ces vidéos pour vous dire que j'ai fait un Instagram pour la chaîne. Du coup, ça me permet aussi de mettre des petites choses que je ne vous montre pas en vidéo. C'est-à-dire que là, quand j'ai installé pour la marche arrière et que j'ai fait des petites cales, ça, je fais des petites vidéos sur le compte Insta. Pour ceux qui veulent s'abonner, je le mets en dessous. Je le mets quelque part. Vous allez le trouver. Ne vous inquiétez pas. Ça me permet aussi de réagir avec vous en temps réel quand je répare quelque chose. C'est-à-dire que si maintenant, je suis en train de... de faire le faisceau à nouveau, je vais mettre sur Instagram ce que je suis en train de faire et les gens pourront réagir en direct. Je vous réponds directement. C'est pas beau, ça. La technologie, je vous dis, c'est fou. Et ça peut aider d'autres gens qui sont dans la même galère que moi parce que j'en connais. J'en connais qui ont vraiment le même problème et qui ne trouvent pas de la solution. Donc voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Rien de concret que du blabla. Mais bon, je vais vous dire avec la chaleur qu'il y a, il n'y a pas grand-chose à faire. Portez-vous bien, hydratez-vous bien parce que là, il fait beaucoup trop chaud. Très important. On va essayer de réparer tout ça. Je vous tiendrai au courant de façon sur Instagram pour ceux qui veulent me suivre et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Il y a une petite arénie qui est en train de monter. Dégage. Donc voilà. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501